...posant aux Congolais de Kinshasa, je peux vous assurer que j'ai reçu énormément de messages, des SMS de députés, des SMS de... Ils prennent le soin de même pas envoyer des mails, toujours, mais des SMS, beaucoup de SMS de sénateurs, en me faisant comprendre, M. Nana, on apprécie beaucoup ce que vous dites, tout ce que vous dites est vrai parce que nous le vivons ici, mais vous savez, vu le nombre de kalachnikovs qui se baladent ici à Kinshasa, on a du mal à se montrer, donc ils m'envoient parfois leurs noms avec des initiales, mais je ne peux pas connaître les initiales de toutes ces personnes, mais j'ai reçu énormément de messages de ces gens-là, d'autres ont voulu m'envoyer des informations, mais je pense qu'ils sont, ils vivent, et je les comprends, ils vivent un climat de terreur, parce que quand on voit comment on a assassiné Mouziroa, quand on voit comment on assassine les gens régulièrement, même des journalistes congolais, je pense que, eh bien, vous connaissez, en Afrique centrale, les gens n'aiment pas beaucoup être assassinés. C'est un peuple tellement pacifique que, précisément, le jour où ils vont cesser d'être trop gentils, peut-être que les choses changeront. Est-ce que j'interviens parce que je suis bantou, alors mon confrère, je vais être peut-être un peu sévère avec vous, mais je crois que vous comprendrez que c'est confraternel, parce que je veux que le journalisme soit quand même à un niveau très élevé. Écoutez, si vous avez lu mes livres, lorsque j'ai fait le travail sur les tirailleurs, ça ne concernait pas les bantous, les tirailleurs sénégalais, c'était à l'ouest, complètement à l'est, à l'ouest de l'Afrique. Et donc, l'injustice pour laquelle je me suis battu, et que je me bats encore pour que les tirailleurs sénégalais puissent bénéficier des mêmes droits que les Français, lorsque je me bats pour la vérité concernant les veuves françaises qui ont perdu leur mari le 6 avril 1994, ce n'est pas parce que je suis bantou, parce que je pense que les droits de l'homme, les droits humains n'ont pas de couleur, n'ont pas d'odeur. Je me bats également aujourd'hui, je me suis aussi battu, et je continue de me battre pour les prêtres espagnols qui ont été assassinés, pour les Canadiens, et je suis solidaire de ma consoeur qui a des problèmes avec la justice de son pays. Je pense qu'évidemment, il faut que le travail qu'on est, nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas un travail parce qu'on est bantou, parce qu'on est belge, parce qu'on est français, parce qu'on est américain. C'est tout simplement qu'il y a des comportements humains qui sont inacceptables, du fait même des principes qui sont édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, que toutes ces personnes qui mènent la guerre au Congo, dont ils se prévalent assez souvent, ils vous disent toujours, oui, on ne respecte pas ici la démocratie, là, on ne respecte pas les droits de l'homme, là. Donc, on essaye de les mettre devant les principes qu'ils semblent partagés, mais on constate qu'ils ont du mal à avoir des pratiques en accord avec ces principes. Donc, je pense que quand vous défendez des principes, vous n'avez pas de temps à perdre avec des questions de couleur ou des questions ethniques. Et je pense que lorsque vous allez me voir défendre des musulmans, vous ne serez pas étonnés de me voir défendre des musulmans. Alors, comment toucher le maximum du public, comment les Congolais peuvent toucher le maximum du public face à la censure organisée et brutale et barbare devant laquelle nous nous trouvons, eh bien, devenez des kamikazes de l'information ? C'est-à-dire que j'ai été frappé par quelque chose que font les extrémistes Tutsi, qui est très efficace, parce que partout où je vais faire une conférence, il y a toujours une délégation qui vient. Parfois, on paye le transport à beaucoup de gens, y compris parfois des Sénégalais, qui ne connaissent rien du tout de ce qui se passe, mais qui viennent dire, « Mais M. Nana, ce que vous dites quand on lit votre livre, on ne comprend pas bien ce que vous défendez. » Bon, ces gens, ils viennent parler avec la légitimité de la couleur du fait qu'ils sont africains, en pensant que le fait qu'ils sont africains est beaucoup plus pertinent aux yeux des occidentaux, parce qu'on va se dire, « Ah, vous voyez, même des Africains qui sont contre M. Nana, donc ce que M. Nana dit n'est pas vrai. » Faites la même chose. Cotisez-vous et payez le transport à certains Belges et remplissez les Belges dans la salle où vous avez à parler du Congo et pour que les Belges qui vont venir parler, qui vont écouter les extrémistes tout-ci, qu'il y ait 80% de Belges dans la salle qui sont contre ce qu'ils disent. Je pense que, comme les Hutus n'arrivent pas à le faire correctement, puisque vous êtes quelques millions, plus de millions encore que les Hutus, eh bien, multipliez tous les Congolais qui sont dans la diaspora, et il y en a beaucoup dans tous les pays européens. Je pense que si vous multipliez ce type de système, eh bien, vous allez les envahir et je crois que l'information sera inaudite. OK. J'ai trois questions en ce qui me concerne. La première, je vais essayer d'être bref dans mes réponses. La première, c'est au sujet du plan Hima. C'est ça ? Oui. Je voudrais simplement répondre en disant qu'il faut... Enfin, à mon sens, il faudrait voir ça dans une vision globale, une vision du capitalisme mondialisé de nouveau. Je pense que les lobbies de l'armement ont besoin de bandits qui font la guerre, dont le boulot, le job, c'est de faire la guerre. Et le plan Hima alimente les lobbies des armes. Ils ont trouvé des bandits en la personne de Paul Kagame et d'autres qui sont porteurs de ce projet, mais qui leur permet surtout de vendre des armes. Il ne faut pas oublier un deuxième élément, c'est Charles Onana qui l'a dit, c'est le fait qu'il faut faire le lien entre le capitalisme mondialisé et ceux qui, à la suite d'un travail fait par des Tutsis, notamment Madeleine Mukamabano, sont allés rendre sensibles les Juifs à la cause des Tutsis. Et donc la connexion entre le capitalisme mondialisé et... Excusez-moi, mais je prends des pincettes pour dire ça, mais ceux qui, parmi les Juifs, ont épousé la cause des Tutsis pour des raisons que nous ignorons, alimentent également ce chemin-là. Deuxième question, c'est de madame... Voilà. Oui, merci. Vous me demandez comment faire pour nous détacher de cette Belgique qui nous colle à la peau, cette Belgique qui est notre ancienne colonie. Deux réponses. La première, c'est d'abord de cesser de penser que nous sommes une ancienne colonie de la Belgique. N'est-ce pas ? Vous avez suivi avec moi l'actualité belge. Il y a deux semaines, je crois, se trouvait à Kinshasa en même temps, Louis-Michel et Laurette Onkelings qui décident de comment il faut traiter les Congolais au plan de la santé. C'est la Belgique qui doit faire ça. Vous êtes également au courant qu'où, actuellement, se trouve en Belgique, madame Joëlle Milquet, qui, etc., etc. Donc, ce n'est pas une ancienne colonie. Formellement, oui. Mais le Congo est encore une colonie, pas simplement belge. C'était ça mon propos, je crois. Donc, cessons de penser qu'il s'agit d'anciennes colonies. Deuxièmement, il y a deux Belgiques. Enfin, il y a plusieurs Belgiques. Il y a la Belgique des colons, mentalement colons, je veux dire. Je ne parle pas de... Il y a des jeunes qui sont colons, les Charles-Michel et tout ça. C'est des gens qui sont des colons. Mais il y a l'autre Belgique, celle avec laquelle moi, je me réunis régulièrement. Rencontre pour la paix. Vous avez reçu des documents de rencontre pour la paix. Ça, c'est une autre Belgique. Celle-là, elle n'est pas la Belgique des colons. On peut travailler avec ces gens-là. Il y a la Belgique de SES Rwanda-Burundi avec laquelle moi, je travaille. Écoutez, je pense que de ce point de vue, moi, en 30 secondes maintenant, je ne peux pas vous dire, mais simplement dire que si vous êtes engagé, cherchez avec qui vous pouvez être engagé, avec les bonnes personnes. Nous allons voir cette Belgique-là. Martine, s'il vous plaît. Voilà. Et ce n'est pas... Entre autres, il y en a plein d'autres, en fait. Y compris dans les partis politiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, donc, engagement et, de nouveau, connaissance dans le sens lecture. Il faut se documenter. Mais à l'occasion de ça, maintenant, je ne suis pas en mesure de répondre comme je le voudrais à votre question, puisqu'on est pressé. Sorry. Je vous ai pas... Je vous ai... D'accord. On discutera tout à l'heure, alors. Merci. Troisième et dernière question. Isabelle, qui est d'Icho. De nouveau, je... Enfin, moi, j'ai du mal à répondre à cette question quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis un théoricien, davantage un théoricien qu'un praticien, en fait. Et donc, de ce point de vue, j'ai du mal à vous... Déjà, je ne suis pas d'accord avec les prémices comme quoi nous, on en serait plus que les Congolais. Je ne suis pas sûr, hein. Tous les Congolais de l'extérieur, de l'intérieur, prendre leur relais. Peut-être qu'il vaudrait davantage nous informer auprès de ceux qui sont là-bas pour alimenter notre action ici. C'est ce que j'aurais envie de vous dire, en fait. C'est que nous, par exemple, à Sima Kivu, on a fait, je pense, un travail assez important puisque, dès le départ, nous avions décidé, justement, de nous alimenter auprès de gens qui sont sur place et qui, eux, vivent les choses que nous, on ne vit pas. Et c'est avec ces informations-là que nous, on a pu, notamment, faire un travail de lobbying, comme Mme Cynthia McEnel a dit. Elle ne peut pas faire du travail de lobbying si les Congolais ne lui apportent pas cette information. Et nous, ici, en Belgique, on peut apporter une information que si on a des relais sur place, des gens qui vivent les choses et qui nous informent là-dessus. Voilà. La deuxième question, que peuvent faire des Congolais qui ne sont pas Américains pour changer la politique américaine. Et je pense que c'est une dame, quelque part, qui a parlé de créer un lobby. Je pense que vous avez déjà la réponse, Madame. Et ce groupe de pression, ce lobby, peut mettre la pression sur l'opinion publique aux États-Unis en publiant des articles aux États-Unis dans les médias américains. Mais ce qui serait tout aussi efficace ou peut-être même plus efficace encore serait de créer ce lobby et de changer la politique où vous êtes, peu importe où ce soit. Pour que les États-Unis soient isolés. Est-ce qu'Obama va changer sa politique ? Absolument pas. Tout le monde peut le voir clairement. Et pour ceux qui attendent pour qu'il va changer la politique américaine, je vous demande, s'il vous plaît, ne retenez pas votre souffle. Mais ce qui est triste c'est que le caucus black est de plus en plus silencieux. Le discours à propos de ce qui se passe en Afrique est pratiquement absent. Voilà. J'aimerais nous rappeler quelque chose. Nous n'allons pas exiger des conférenciers de ce soir de nous trouver toutes les solutions à nos problèmes. Non. Posons des questions d'approfondissement comme nous sommes en train de le faire. Mais la balle est dans notre corps. Donc si nous nous éternisons ici pour poser des questions, c'est comme si Charles Onana et Mme McNeil vont nous dire « Bon, voilà, nous avons les solutions, les supports. » Non, nous sommes défiés. Ils viennent nous dire « Voilà la situation que vous êtes en train de vivre. Battez-vous. » Et nous, nous leur posons des questions. Nous disons « Moi, j'ai une question importante. » C'est vrai, vos questions sont importantes. Est-ce l'unique lieu que nous choisissons pour poser toutes nos questions importantes ? Je vous propose qu'on pose encore cinq questions. On arrête. Etienne Le Toilet. Je partage justement l'exaspération d'entendre et de réentendre qu'est-ce que telle ou telle autre personne peut faire pour nous. Je pense que... Vous allez m'excuser, Mme McNeilet. Je fais bien souvent la phrase d'un de vos nationaux qui disait qu'il ne fallait pas attendre ce que l'autre allait faire pour vous, mais plutôt ce que vous-même, vous pouvez faire pour vous. Pour vous-même. M. Lachy, ma question s'adresse à vous avec un sentiment d'ambivalence. Vous avez dit qu'il fallait regarder le doigt. Ne pas regarder... De regarder où on vous montrait au lieu de regarder le doigt. Et j'aimerais savoir où placez-vous la faillite de l'intelligence ou de l'élite congolaise dans l'échec auquel nous sommes confrontés. Parce que je pense que ici, nous sommes tous réunis. Nous sommes 60 millions de Congolais pleins de compétences.